bonjour bonjour madame j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 26 septembre et donc je mets en place avec mon groupe facebook voilà ça va être une fois par semaine je vais essayer un si j'ai le temps donc ça a beaucoup plu à la fois là enfin j'avais déjà fait la vidéo en fait sketch voyez les sketchs pour faire des cartes etc enfin bon voilà et du coup on va mettre en place on va essayer d'en faire au moins un par semaine donc je vais appeler ça un sketch une semaine donc moi je vous propose un sketch et après vous avez une semaine pour le faire ou pas après il ya rien à gagner c'est juste histoire de scraper ensemble et voir en fait ce que chacun a fait avec le sketch alors j'en ai déjà enregistré pas mal donc là j'en ai pris un au hasard pour aujourd'hui moi je vais le faire sur le thème vintage ça fait longtemps que j'ai passé du vintage et donc le sketch le voici le voilà moi j'arrive pas vous mettre dans le petit i en haut dans le petit truc donc voilà donc le sketch va être celui ci donc moi je vais essayer de vous le mettre de toute façon en soit il est sur mon groupe facebook et quand je ferai la photo de la miniature j'essaierai de la comme de faire comme la dernière fois mettre le sketch à côté la photo de moi ce que j'ai fait alors j'ai vu qu'il fallait un rond donc j'ai pris des boutons en bois comme ceci qui vient de chez action après j'ai pris ça donc je ne sais pas si je vais m'en servir j'ai pris des cartes comme ça craft de chez action voilà voilà ensuite j'ai pris deux rouleaux comme ceux ci différents de on va dire comme de la dentelle mais c'est pas de la dentelle que j'avais trouvé chez nose et le bloc comme ceux ci de chez action dans le thème vintage allez c'est parti on se lance allez alors donc j'ai le thème vintage dans ma tête en maintenant j'ai le sketch je ne sais pas encore ce que je vais prendre en petites bandes etc etc juste je prends une forme carré parce que ça m'a l'air d'être un petit peu car ici après je ne sais pas encore comment je vais faire ça là j'ai pris ça mais ouais pour faire ma grande bande j'aurais voulu autre chose je reviens bon j'ai trouvé à peu près ce que je voulais voilà c'est ma ma dentelle fétiche comme ça en plastique mais en fait je croyais que j'avais une écrue en fait je la trouve pas donc je prends un blanc et je l'ancrerai c'est pas trop grave allez c'est parti déjà on va chercher le fond alors le fond le fond le fond je pense que je prends celui ci j'aime bien avec les écritures ouais ça peut être sympa on va quand même regarder après il ya le comme ça basique après je pourrais carrément faire aussi avec un fond comme ça ça me dit pas celui là qui est pas mal allez je change de tout au tout tac donc moi mon fond il sera comme ceci voilà déjà pour faire mon fond ensuite là la bande qu'on a sur le côté moi justement je vais prendre de la dentelle donc après si vous voulez mettre un papier vous pouvez y mettre un papier après vous pouvez mettre de la dentelle et un papier là il va me falloir trois petites bandes aussi un autre carré ici et un autre ici alors pour mes bandes on va prendre quelle couleur pour faire les bandes là j'ai pris ça et après il va me falloir un autre rectangle qui va aller dessus justement alors je pensais moi prendre déjà là où il marque photo vous n'êtes pas obligé de me mettre la photo vous pouvez mettre juste un mot en fait il n'y a pas de souci mais pour le derrière moi pour faire mon rectangle je pense que je vais prendre quelque chose qui va être de là et et du coup pour fermer trois bandes là et bien pour faire les trois bandes vous savez quoi je vais prendre du roi chie voilà là j'ai du roi chie un petit peu vintage comme ça donc moi je vais faire mes bandes avec du roi chie ensuite mon rectangle ça va être avec un des trucs de dessous et après je vais prendre un je sais pas ça va aller ça c'est trop carré je crois que des rectangles j'ai vu tout à l'heure je vais peut-être rêver ouais j'ai pas préparé je fais ça en même temps vous moi après je peux découper un petit carré comme ça pour aller dessus et après mettre mon moment allez c'est parti je vais dans ma tête c'est pas si vous l'avez avec moi mais moi je vais aller c'est parti donc du coup je prends mon massico et on va couper donc ma carte normalement fait 15 par 15 normalement ça ça donc moi je vais couper mon fond de carte à 14 demi sur 14 et demi comme ceci donc moi ça va être un fond de carte comme c'est d'accord donc hop voilà tout simplement quelque chose de bête là ensuite ce qui va être le rectangle moi je vais y mettre ça dessus au niveau de la dentelle et après par dessus je vais rajouter cette dentelle là ah oui c'est ça je voulais prendre ça pour les trois bandes en fait on va faire comme ça après pour le rond qu'on a ici là donc moi je vais prendre un apprend bien sûr un apprend et du tulle noir alors on en apprend je le coupe direct parce que j'en ai besoin alors après si c'est pas arrondi arrondi comme je vous ai déjà dit la dernière fois un sketch vous prenez j'en ai pas deux un sketch vous prenez la base et après vous faites comme vous voulez là ils disent un truc arrondi si c'est pas totalement arrondi ou si c'est une fleur vous mettez une fleur après vous partez vous voilà dans ce que vous voulez ce que vous voulez partir en fait en fait vraiment au gré vos envies ça alors là je vais découper tout de suite un petit bout je recouperai après ce qui dépassera moi je vais prendre mon fond carte je sais pas comme ça qu'il faut faire et je vais ancrer du coup mon apprend voilà tout simplement donc après ma base de cartes même si elle est marquée c'est pas grave puisqu'on ne verra pas je vais ancrer du coup aussi bad ce à ce que du coup il est blanc et que je le veux pas super blanc je veux que ce soit un petit peu vieillir on part sur du vintage donc voilà donc du coup j'encre ça et ça et je vais ancrer aussi du coup un petit peu le fond de cartes même si ça va pas se voir énormément ça se voit quand même un petit peu voilà quand vous êtes devant ça se voit d'accord voilà donc moi j'encre un petit peu mon fond de cartes je vais le coller ça c'est un sécher ça a chiché allez bêtine et je ne se crepe pas c'est en fait un ça c'est pour me dire que alors du coup là je vais couler ma base de cartes alors il me tarde de voir ce que chacun ou chacune va faire avec le sketch voilà j'aime bien au moins on voit les idées de tout le monde etc donc là j'ai pas donné de thème après c'est vrai que je pourrais donner des thèmes allez vous faites sur le thème vintage je t'aime telle couleur extra mais voilà chacun chacun fait comme il veut et comme ça après on voit un comment comment tourner scrap et moi je trouve ça plutôt pas mal et ça permet aussi voilà de faire des petits échanges pas des petits échanges pas on s'envoie les trucs mais l'échangé entre nous voilà moi j'ai fait ça moi j'ai fait ça moi je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est convivial voilà et puis quand on a un manque d'idées les sketchs ya pas mieux franchement je voulais toujours dit vous êtes en manque d'idées vous prendre un sketch et vous essayez de faire quelque chose avec ça et voilà c'est juste au top alors là moi je colle ma ma dentelle plastique là avec du double face comme ceci je découpe du coup le surplus voilà vous voyez pour moi rien de fifouner voilà je reprends la photo de mon sketch donc là moi je vais mettre de cette dentelle là par dessus à la base c'est ce que je voulais mettre donc je vais rajouter celle ci par dessus toujours double face et ouais ça et qui tu savais que ça va être galère la marche capitaine je vais quand même rajouter un petit peu de colle par ci par là hop ça coule bien donc là je vais mettre au milieu voilà et je découpe le surplus donc voilà où j'en suis pour le moment en fait j'ai fait le côté en fait qui est en gris la voilà tac d'accord donc là maintenant je vais mettre mon mon et des mois je l'édite alors en plus en j'ai dit à je vais mettre un et moi j'ai envie de mettre voilà un peu de tulle noir par dessus voyez comme ça mon apprend donc je vais rajouter du tulle noir par dessus voilà mon apprend alors je vais coller le maperon moi comme ceux ci et lui je vais le mettre avec du scotch double face hop et hop c'est pas le moment de tout déchirer c'est pas le moment de tout déchirer on va y aller tranquillement allez on déstresse là si je déchire tout maintenant il faut que je recommence euh non c'est pas que j'ai pas envie de recommencer mais c'est que j'ai pas envie d'utiliser tout le matos pour hop voilà donc là je colle le demi cercle comme ceci d'accord bon je vais pas coller droite là mais bon donc là j'en suis ici donc ça le tulle j'en ai plus besoin donc là je vais mettre maintenant il faut donc trois bandes alors les bandes moi j'ai dit que je voulais mettre du washi du coup pourquoi pas on utilise j'utilise rarement le washi et donc je me dis pourquoi pas donc je vais mettre donc une bande deux washi ici comme celle là ensuite je vais en mettre une comme ça et ensuite je vais en mettre une c'est quoi qui ferait vintage alors celui-là washi je l'avais eu à action il y a un moment qu'ils avaient fait cela qu'ils étaient super sympa d'ailleurs là ils ont rentré j'ai vu apparemment par moi je suis moi ils sont pas les washi noël comme ils avaient fait l'année dernière et je sais même pas si c'est pas les mêmes que l'année dernière d'ailleurs j'avais j'en avais pris un mois je crois sur les sur les trois ou quatre boîtes qu'il y avait et d'ailleurs je les avais super bien utilisé donc bon voilà moi j'ai mis mes trois bandes comme ça voilà 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 pour l'instant ça ressemble à rien du tout mais vraiment à rien quoi alors là on va mettre du coup j'ai dit que je voulais mettre un truc comme ça pour faire le rectangle du dessous donc je voulais prendre quelque chose comme ça voilà pour refaire le rectangle on va prendre quoi pour maigrir on va prendre le premier là au pire pour le monde là-dedans parce que je suis en train de réfléchir à comment je vais faire ça là je vais reprendre ce papier là donc du coup là ça ça fait neuf et demi donc là je vais faire un un plus petit je vais faire 8 cm sur c'est un peu plus large que ça déjà 8 sur 7 ça ferait ça là ça ferait ça à peu près ça donc là je vais faire comme ça je suis en train de bugger en même temps je suis en train de réfléchir comment je vais faire ça du coup voilà voilà ce que ça je pense que je vais le mater quand même avec un craft un peu plus clair voilà pour que ça fasse moins moins foncé donc ça déjà je vais le mater voilà comme ceci pour faire ressortir un petit peu tout le tout le foncé et là je suis en train de calculer ce que je vais mettre dessus en donc là hop je mate un petit peu que ça fasse j'ai plus de batterie sur mon téléphone c'est une catastrophe voilà donc là au moins c'est maté un petit peu donc là je vais essayer de chercher un petit mot enfin je vais essayer de chercher deux trois trucs et je reviens voilà je reviens j'ai trouvé deux trois petites découpes alors donc du coup je vais mettre le mot relax ouais faut être relax en ce moment alors là par contre j'ai un papier blanc donc je vais le lancré un petit peu déjà au niveau des bords comme ceci voilà et lancré légèrement voilà qu'il soit un petit peu mais pas non plus trop foncé alors est ce que ça marche alors par contre on m'a dit en commentaire que ça risquait en fait l'épingle comme ça à tête est risqué en fait elle avait essayé 1 2 3 j'ai une abonnée qui a essayé et qui m'a dit que du coup elle savait on est dimanche il faut pas trop m'en demander elle m'a dit que elle ça rouillait voilà ça rouillait en fait et donc du coup ça marquait la colle donc à voir dans le temps de toute façon Chantal m'a envoyé plusieurs épingles la tête après est ce que pour pas que ça rouge justement pour elle le vernir avec du vernis à ongles transparent pourquoi pas et je pense que voilà on le vernis on le vernis un petit peu et peut-être que ça protégerait la rouille enfin je pense que vous en pensez moi j'ai pas du coca là non mais je sais pas ce que vous en pensez si on fait comme ça mais bon alors du coup moi je vais mettre ça là donc ça ça sera dessus donc moi c'est vachement plus petit donc ça ça va être mis comme ceci voilà voilà écoutez ça a l'air de pas trop trop mal ou alors j'aurais dû faire mon truc par contre plus petit là vous voyez par rapport aux rectangles que j'ai là que ça soit quand même un peu plus ouais ouais je rechange encore j'essayais hop là on redécoupe on redécoupe et on redécoupe bon après c'est ça l'avantage quand on se trompe quand voilà l'avantage c'est que on peut toujours recommencer donc du coup bah il faut que je refasse un matage alors est-ce que je fais pas du coup un matage noir vous voyez matage noir ça m'irait beaucoup mieux finalement je veux pas foncer le truc mais finalement je fonce alors comme ça on va faire un matage noir du coup je change complètement d'avis comme d'habitude sinon c'est pas drôle donc là je vais couper en ce que ça va donner à la fin je suis partie avec l'idée de faire en vintage après le sketch des fois ça a l'air simple alors fois et des fois c'est un petit peu plus compliqué qu'on ne le pense mais bon alors du coup lui mais je vais peut-être le coller ça lui sera déjà collé voilà je vais le mettre un peu plus par là qu'on voit un peu plus mon apprend voilà comme ça donc moi j'avais dans l'idée donc du coup de mettre cette petite feuille ici un voilà et là où il met des étoiles j'ai trouvé une petite étoile que moi j'aurais bien calé en fait comme ça voilà par là voilà j'aimais bien j'aimais bien le la petite étoile voilà comme ça donc du coup on va mettre cette petite feuille déjà parce que je suis à l'endroit non mais tu t'es pas l'endroit les 10 alors la petite feuille déjà hop je vais la coller enfin feuilles plumes comme ceux ci le relax je vais le coller au centre on va essayer du moins et on va essayer parce que voilà et du coup ouais j'essaye j'y vois pas très bien donc ça ça va venir du coup juste là voilà et à mon étoile je vais venir la caser en bas là voilà ici ouais voyez avec le noir ça fait ressortir un petit peu un petit peu le tout et là eux alors voyez donc je vous montre quand même ma carte le sketch d'accord voyez à peu près un donc il met une ou deux étoiles moi j'en ai mis une ici après bon on n'est pas obligé de mettre non plus des étoiles quoi après mettre un rond en haut à droite donc moi je vais voir si je mets en haut à droite après ça moi je peux le mettre les petites flèches là en plus ça va faire peut-être trop j'ai peut-être aller au niveau de la teinte alors je sais que j'ai pris l'autre fois des boutons en bois sur action voilà qui m'iront beaucoup mieux si j'ai la chaîne elle a viré son lit par terre voilà des petits boutons comme ça autre fois j'ai pris action je me suis ça peut toujours servir surtout en bois comme ça hop alors ouais ça m'ira beaucoup mieux et donc là je vais mettre un bouton en bois alors la taille par contre celle là ça me plaît pas trop je voudrais en mettre beaucoup plus gros donc oui le m voyez le rond en haut à droite et le mettre par là moi je vais mettre par là est-ce que je le mets aussi gros mais en même temps il n'est pas très au moins non je vais mettre le petit la fille les poches non mais finalement le petit aller couler ça voilà ici et donc du coup là je ne sais pas je vais peut-être rien mettre en temps là déjà ma carte elle est bien chargée à la base c'est pour ça que j'avais pris les hommes ça en bois là parce que je pensais les mettre là mais en fait au final au final c'est pas mal chargé je trouve parce que vous en pensez vous mais après on va être au dessus je n'ai pas non plus chargé à bloc des choses qui a je regarde ce que j'ai qui pourra aller là mais franchement là non j'ai pas envie de j'ai pas envie de mettre quelque chose ici ouais je sais pas après ça va faire je sais pas après ça va faire trop je sais pas non là je vais je pense que je vais remettre ici non je trouve déjà beaucoup chargé moi je vais rien mettre moi après moi après comme je vous dis un sens qu'est ce n'est pas obligé de faire tout 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 à la lettre je suis obligé de remettre de mettre forcément quelque chose je crois après là c'est vous voyez mais bon moi je pense que je vais rien mettre là donc voilà je pense que j'ai fini ma carte sketch j'espère alors elle dans le thème vous me dites si c'est bon pour vous ou pas donc comme je vous ai dit voilà la carte et voilà le sketch alors je pense que je m'en suis pas trop trop mal sorti voilà vous me dites un commentaire après je le prendra pas mal si vous me dites un moment tu as fait de la merde j'ai fait la merde après en même temps voilà voilà mais écoutez vous me dites en commentaire ce que vous en pensez moi j'ai hâte de voir vos sketchs réalisés de voir comment vous avez fait ça parce que franchement la dernière fois bah j'étais bluffé quoi enfin pas bluffé mais voilà il ya des choses où vraiment c'est vrai qu'on travaille pas de la même façon les couleurs et tout m'avait sorti des trucs super chouette donc là il me tarde de voir ce que vous allez faire avec ce sketch allez sur cela team moi je vous laisse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrabbez bien surtout restez comme vous êtes et profitez mais protégez vous bisous bisous bon